La délivrance pour l'US Sainte à l'issue d'un match particulièrement disputé. 32 à 31 face à une équipe d'élite valdoise qui n'a rien lâché. Jamais plus de deux ou trois buts d'écart ont séparé les deux équipes tout au long de la rencontre. L'occasion pour les Sainte d'offrir à leur public de véritables démonstrations de force, mentales et techniques. Aujourd'hui on a montré un jeu qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. On joue plus ensemble, on marque des buts en défense, on est solide. Je vois vraiment une progression, j'espère que ça va continuer et qu'en fin d'année on va chercher quelque chose de joli. Car l'objectif est bien là, aller chercher le top 3 et à mi-parcours les Sainte pointe à la 6ème place. Alors même si pour le moment les Fox sont dans les clous, il reste du chemin à parcourir. Il faut réussir à être constant, à être dans la rigueur, constamment dans la concentration. C'est pas toujours facile, les joueurs, on a un effectif de jeunes joueurs avec beaucoup de qualité. Mais aussi des fois ça manque un peu de rigueur et de concentration. Donc on essaie de beaucoup travailler là-dessus pour essayer d'être le plus constant possible dans nos performances. Garder le cap à l'image de ce match en développant le potentiel prometteur d'un effectif en partie renouvelé. À l'image de l'élier gauche, Souleymane Touré, transfuge de Villeurbanne. On compte s'appuyer sur une jeunesse qui a pris un peu d'expérience sur cette première partie de saison. Et voilà, sur les qualités de notre entraîneur et la qualité du groupe, leur volonté défensive. On espère que le travail qu'ils font au quotidien portera ses fruits. Prochain rendez-vous, ce sera à Asbrook le 10 février.